Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de donner des clombaires à manger à clombos. Alors pour réaliser ce défi, ce que je vais déjà faire c'est aller chercher des gants de Spider-Man pour me déplacer plus rapidement sur la map parce qu'en fait je ne sais pas où sont les clombos, si je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas où se trouvent ces gros monstres, alors je sais que dans le trailer on en voit dans le désert, je sais que par ici plus ou moins dans la neige j'en avais trouvé, avec la fonde de la neige est-ce que ça a libéré le monstre ? A mon avis sûrement, mais pour en vérifier, pour le vérifier, ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher des gants de Spider-Man et me déplacer beaucoup plus vite. En plus il faut les camboros ou je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits fruits là, il faut que je les trouve aussi dans des boussons, donc pour les trouver, il va falloir que je me déplace rapidement, donc la meilleure solution c'est les gants de Spider-Man, donc on va chercher après tout ça. Ok donc normalement ici, il y avait un clombos qui était soit dans cette dune de neige, soit dans celle-ci, mais là il n'y est plus, donc ça prouve vraiment que les monstres clombos sont disponibles sur la map, mais je pense qu'ils sont aléatoirement disposés dans la map en fait. Donc je pense que c'est complètement aléatoire, c'est possible qu'il y en a qui se trouvent ici, puis après dans l'autre partie ils se trouvent ici, puis après ici. Après je pense qu'il y en a deux, minimum il y en a deux, parce que j'avais vu deux clombos enterrés sous la neige, après ce qu'il y en a plus ça je ne sais pas, mais au moins deux clombos par partie ça c'est sûr et certain. Donc là je vais chercher après les clombos et les clombes baies. Donc apparemment les clombes baies on peut les obtenir dans des bouissons, alors je n'en ai pas encore vu donc je vais chercher après, je vais vous tenir au courant si vraiment on peut les obtenir dans les bouissons, mais pour l'instant je n'en ai pas encore trouvé. Ah j'ai peut-être trouvé, ah bah ouais ouais je pense que j'ai trouvé. Donc là il y a des bouissons, ils ont une couleur assez bleu clair comme ça, et je pense que c'est ça les clombes baies. Alors je n'en ai pas vraiment trouvé partout, peut-être qu'il y en a vraiment que dans le désert, je ne sais pas, mais regardez. Voici les nouveaux bouissons, hop donc là je vais les prendre, donc ça me donne deux stacks. Alors peut-être qu'il y en a partout, mais j'ai l'impression que ça pousse plus du côté soleil que du côté neige. Voilà, plus du côté sud de la map que du côté neige. Par contre, il faut que j'en donne cinq pour le défi. Donc je vais en manger un, parce qu'apparemment ça redonne de la vie, et du bouclier, mais je ne suis pas... Ouais, de la vie, ou du bouclier, ok. Donc ça donne 10% de vie, ou 10% de bouclier, il est marqué sur le patch note. Donc voilà. Alors maintenant, il me manque juste le clombos à trouver pour terminer le défi. Donc où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ce gros clombos ? Ah oui, et je vous montre où j'ai eu les clombes baies. Donc c'était plus ou moins par ici. Voilà. Vers the Jones S. Jones S. Pourquoi c'est en anglais ? Oh, c'est un bug ça. Normalement, c'était pas en... C'était pas The Jones S. Ils ont changé le mot, à mon avis. Voilà. Par contre, la grosse bestiole, je ne l'ai toujours pas vu. J'ai fait presque le tour de la map, et je ne l'ai toujours pas vu. Donc franchement, clombos, il est nulle part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une partie. Et je vais aller directement dans le désert pour voir si je le trouve. Ok, donc j'ai trouvé des clombes baies. Donc je vous montre l'emplacement. Donc les clombes baies, je les ai trouvés ici cette fois-ci. Voilà, c'est plus vers le sanctuaire. Donc voilà, là je vous ai montré déjà deux emplacements de clombes baies. Comme on a vu, ça doit être fixe, ce genre de choses. Enfin, fixe peut-être pas toutes les parties, mais ça doit apparaître souvent dans beaucoup de parties. Donc les emplacements que je vous ai montré, normalement, elles devraient s'y trouver assez souvent. Donc là, il faudrait juste que je trouve le clombos maintenant. Je n'ai pas beaucoup de chance, parce que je ne le croise pas. J'ai déjà été dans le désert, j'ai été chercher des gants du Spider-Man dans le désert, mais je n'ai pas vu de clombos. Donc on va continuer de recherche. Et regardez, là, je vais manger une clombes baies, et ça va me donner du shield. Voilà, ça me donne 10% de vie ou 10% de shield, comme je vous ai dit précédemment. Alors logiquement, le monstre, il fait la taille d'une maison. Et ils sont en train de me dire que je ne le trouve nulle part. C'est quoi cette histoire ? C'est pas possible, ça. Ah, j'en ai trouvé un. Regardez, il fait vraiment la taille d'une maison. C'est un truc de fou. Clombos. Et regardez... Ah non, il n'est pas en train de détruire la maison ? Regardez où est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai trouvé plus ou moins par ici. Donc je ne sais pas s'il ne reste que dans le désert, mais en tous les cas, sur les deux vidéos que j'ai vues sur Internet, c'était dans le désert, et il a mangé la maison. Ok, il a mangé la maison, il n'y a pas de soucis. Ok. Donc dans le patch note, il est noté que ce monstre avale tout et n'importe quoi. Si on lui donne, par exemple, à manger, il prend tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez lui donner des bananes et tout ça. Et regardez, il vient d'expulser. En fait, il aspire la maison, et il expulse des armes. Donc là, il a expulsé quoi ? Donc là, il a expulsé une arme. Il a expulsé du shield, là. Ah ah ! Alors, il y a une petite information aussi, c'est par rapport... Regardez. Hop. Je vais prendre une arme, je vais l'attaquer. Et vous allez voir qu'il va devenir hostile. Il va devenir hostile et va vouloir me tuer. Donc là, hop. Voilà, là, je l'ai bien énervé, là. Mais regardez, pour le calmer... Attendez, on va voir un peu c'est quoi ses dégâts. Ah ouais ? Ah, reviens, reviens ! Non, non. J'ai mis deux aras de trouver, là. Vas-y, attaque-moi pour voir, là. Ouais, ça va, il ne fait pas trop mal, non plus. Mais pour le calmer, il faut lui donner une clombée. Voilà, regardez-moi cette tête, là. Je vais lui donner une clombée. Bon, il n'a pas l'air de... Il était peut-être mal placé pour le manger. Ok, ben il s'est calmé. Tant mieux, hein. Hop. Mais pour le calmer, il faut lui donner une clombée. Après, ça ne marchera pas si vous lui donnez une banane, par exemple, je pense. Hop là ! Et là, en fait, quand vous lui donnez un truc, une clombée, donc déjà, il change de couleur, il est tout content. Mais il va vous donner des armes, en échange. Donc là, ouais, ok, il ne m'a pas donné d'armes, mais il m'a donné une boisson. Donc je lui ai redonné un clombée. Donc pour le défi, il faut lui en donner cinq. Donc logiquement, je devrais compléter le défi, parce que j'en ai cinq. Il est bien content, hein. Allez, donne-moi quelque chose. Ah, il peut ne rien donner, apparemment. Attends, je vais lui en donner deux d'un coup. Qu'est-ce que ça a fait ? Ouais, il y a... Oula, il va aspirer les deux. Voilà, j'ai réussi mon défi, hein. Et est-ce qu'il me donne une arme ou pas ? Ouf-tu ! La tête qu'il a fait. Et là, il m'a donné un kit de soins. Ok. Donc voilà. Ah oui, petite information supplémentaire avec Clombos. Avec Clombos. C'est que quand vous montez sur son dos, vous pouvez aller vers sa tête et vous propulser grâce à son souffle. Donc ça vous propulse dans les airs. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous déplacer. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Donc voilà, pour réussir le défi, il faudra juste lui donner 5 Clombes Bay. Et vous aurez terminé le défi. Après, c'est possible que... Je pense que c'est un défi à étapes. Donc je pense qu'il y a une prochaine étape. Qui est de donner... Qui est de donner plus de choses. Je vais aller voir. Ouais, donc après, il faut donner 10 Clombes Bay. À mon avis, ça va jusqu'à 1000 Clombes Bay, je crois. Ils sont un peu dans l'exagération, je trouve, dans les défis. Mais ouais. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec. Et ciao. Peace.